bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien ma phrase favorite qui fait rigoler beaucoup de personnes j'espère que vous allez très très bien bienvenue à tous bienvenue à toutes et à tous parmi nous dans ce nouveau webinaire nouvel intervenant nouvelle thématique dans le cadre de l'initiative solidaire l'épanouissement pour tous dans sa deuxième année nous sommes à l'atelier l'avant dernier de cette année avant de prendre une pause au mois d'août pour encore redémarrer au mois de septembre avec de nouvelles thématiques et de nouveaux intervenants ce soir avec nous bienvenue à toi marie ton micro est coupé bonjour à tous bonjour à toutes déjà je tiens à te remercier pour cette invitation c'est ça me fait vraiment plaisir je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et il ya toutes les personnes présentes ce soir avec nous dans ce webinaire voilà dans lequel on va partager on va va échanger autour de cette thématique qui est sur le leadership le leadership parental le leadership éducatif et tous les challenges qu'on peut vivre en tant que parent j'imagine qu'il ya beaucoup de parents parmi nous et donc voilà j'ai envie vraiment de développer par rapport à cette thématique super merci beaucoup marie je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ta générosité pour ton soutien à cette initiative de venir nous donner de ton temps et aussi de ton expérience en tant que professionnel et en tant que maman aussi sans oublier que tu es maman aussi donc je vais vous dire un tout petit peu à propos d'un brim et je la laisse bien sûr compléter et se présenter comme il faut alors mrim ktani et maman de trois enfants elle est entrepreneur passionnée par développement personnel et la parentalité consciente très tôt elle a étudié la psychologie de l'enfant pour apprendre à mieux répondre à leurs besoins à travers son expérience en tant que maman et en tant que directrice directrice de crèche elle a développé ses compétences afin de devenir coach parental pour accompagner au mieux les enfants en apportant des outils pratiques pour améliorer les relations parents au front et mieux comprendre les besoins de chacun elle accompagne également les mamans a osé prendre leur place et devenir des femmes leaders de leur vie et un modèle inspirant pour leurs enfants c'était un petit aperçu de notre cher intervenant de ce soir je te laisse la parole mrim qu'est ce que tu as envie de nous dire un peu plus sur toi et c'est à toi on est tout tout lui pour t'écouter ce soir merci encore merci merci beaucoup alors par rapport à ce que tu as tu as présenté donc c'est vrai que moi j'ai j'ai à travers voilà à travers mon expérience personnelle à travers mes défis en tant que parent c'est vrai que j'ai eu je me suis retrouvé un petit peu je manquais d'outils je manquais de 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 compréhension par rapport à à tous ces défis que j'avais avec mes enfants et on est dans dans mon domaine enfin quand j'ai créé cette crèche j'avais à coeur justement de pouvoir créer une crèche à taille humaine voir aider accueillir tous les enfants et aller sur une pédagogie vraiment alternative qu'elle est une pédagogie qui allait s'adapter aux besoins et au rythme de chaque enfant parce que chaque enfant est unique chaque enfant est différent et donc pourquoi en fait créer une pédagogie qui soit la même pour tous l'idée c'était vraiment de que qu'on puisse en tant qu'éducateur s'adapter aux rythmes et aux besoins de l'enfant et c'est un projet que j'ai dans lequel j'ai mis beaucoup d'amour beaucoup de d'énergie après c'était une période un peu particulière parce que c'était la période du co vide et donc j'ai dû on va dire voilà j'ai 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 puisé dans mes ressources j'ai puisé dans mes réserves et ça m'a ça m'a amené vers un burn-out où j'ai envie de dire voilà un burn-out un burn-out mater un burn-out dans lequel j'ai que j'ai pas senti venir et dans parce que j'étais beaucoup dans ce voilà dans cette perfection dans cette envie de de toujours bien faire dans de ce et donc je je prenais beaucoup sur moi et sans me prendre en compte mes besoins personnels et et donc ce burn-out j'ai envie de dire que ça a été ma plus belle leçon de vie parce que c'est le piège de tout part c'est ça et en fait ce burn-out ça a été ça a été ma plus belle leçon de vie parce que je me suis il fallait que je je fait c'était ça c'était que quand je suis sortie de ce burn-out ma promesse à moi en fait c'était vraiment d'arriver à reprendre du temps pour moi reprendre du souffle et créer quelque chose qui allait être beaucoup plus adapté par rapport à ma vie de maman ma vie de femme et en ayant aussi trois enfants dont deux qui ont des besoins atypiques donc un enfant a besoin atypique c'est un besoin voilà des besoins spécifiques et et donc arriver justement à à trouver quelque chose dans lequel j'allais j'allais vraiment donner du sens en fait avec mon expertise et mon expérience de maman et donc le coaching familial le coaching parental est venu à moi comme une évidence parce que j'aimais déjà beaucoup cette relation avec les parents quand ils venaient me voir j'avais la casquette de directrice et c'est vrai que là en fait là c'est ce que j'ai trouvé c'est que ça me permet de ne pas avoir cette pression cette charge que j'avais dans dans l'école et aujourd'hui j'arrive à rester dans cette relation donc mon objectif c'est vraiment de pouvoir accompagner aujourd'hui les parents à travers différents accompagnements dans lequel en fait je vais les aider à améliorer la relation avec leurs enfants donc ça peut être du coaching à domicile du coaching donc en cabinet et l'idée c'est vraiment de travailler sur les causes du compte des comportements qui dérangent de comprendre pourquoi la maman elle arrive à ce burn-out parce que c'est quelque chose que moi j'ai traversé et donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus légitime j'ai envie de dire pour accompagner ces mamans qui traversent cette cette fragilité cette insécurité intérieure ce manque de confiance en elle et et donc j'en ai fait aujourd'hui mon métier et donc pour moi c'est je le fais d'une manière j'adore en fait je 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 le fais parce que je j'ai trouvé un sens en fait et aujourd'hui donc je suis contente de pouvoir partager ça avec vous et et vous donner des clés des ressources des outils pour vous aider à améliorer cette relation avec vos enfants parce que c'est vrai que ça peut être super challengeant en tant que parent de voilà de de vivre tous ces défis de d'être à l'écoute de nos enfants en même temps ben on a la tête des fois pleine et on comprend pas on n'arrive pas à concilier notre vie personnelle notre vie professionnelle donc comprendre un petit peu tout ça alors pour je te félicite bravo bravo et merci beaucoup donc je vais si tu es d'accord hélène je vais partager ma présentation bien sûr vas-y tu es le titre de cérémonie donc je vous me dites bien sûr si c'est clair si vous arrivez à un est ce que vous voyez ma présentation oui ok bon j'ai pas trop l'habitude de manipuler ces trucs mais bon on va faire avec avec on va y arriver on va y arriver donc je disais voilà donc c'est vraiment donc le thème de cette conférence que j'ai envie de partager avec vous c'est comment arriver justement à avoir cette posture de leader avec tous ces challenges qu'on a et arriver justement à créer cette relation authentique avec notre enfant ou avec nos enfants quels que soient les défis qu'on rencontre donc ça c'est un petit peu le les sujets sur lesquels on va discuter ce soir donc vraiment l'objectif de ce webinaire mon intention c'est de vous apporter des outils c'est de vous écouter de comprendre aujourd'hui ce que vous vivez vos préoccupations vos donc c'est à part avec ça qu'on va démarrer ce webinaire vraiment faire un état des lieux de votre situation actuelle pardon pour vous pour vous permettre justement de pour me permettre déjà moi de vous connaître puisque c'est vrai que je vous connais pas de comprendre un petit peu aujourd'hui c'est quoi les défis que vous avez et après pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à à cette thématique alors si vous êtes d'accord ça va être un webinaire interactif dans lequel les personnes qui qui veulent réagir ben j'aimerais beaucoup juste écrire en fait sur le sur le sur le tchat pour que je puisse vous lire donc on va démarrer en fait aujourd'hui par ma première question c'est qu'est ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce webinaire par rapport bien sûr à cette thématique est-ce qu'il y a quelque chose que que voilà qui vous a interpellé qui vous a qui vous a donné envie en fait de vous inscrire sans me connaître et et justement c'est est ce que ce sujet vraiment donc je voilà les personnes qui veulent écrire n'hésitez pas moi je vais vous lire en même temps et en même temps je continuerai à défiler mes questions comme ça on essaiera de d'avancer ensemble donc vraiment les raisons aujourd'hui qui vous ont donné envie peut-être de de vous inscrire à ce à ce à ce webinaire par rapport à cette thématique merci pour vos messages je cherche toujours à progresser dans mon rôle d'hommes parfait merci oui c'est c'est le fait donc je continue mes questions quelles sont aujourd'hui vos plus grandes j'ai envie de dire préoccupations vos plus grandes frustrations par rapport à votre rôle de parent votre rôle de maman votre rôle de père qu'est-ce qui aujourd'hui vraiment vous challenge le plus crise d'adolescence ouais donc je lis en même temps comme ça ça me permet de donc crise d'adolescence maman d'ado qui travaille multi casquette perfectionniste j'essaie de m'améliorer pour avancer dans la parentalité les conflits que nous pouvons rencontrer avec les enfants donner du temps de qualité sans distraction une vue extérieure pour nos relations d'accord merci beaucoup pour vos partages vraiment parce que ça me permet de de comprendre un petit peu aujourd'hui ce qui vous préoccupe et ce que vous avez envie ben justement de d'améliorer dans votre parentalité qu'est-ce qui selon vous aujourd'hui ne fonctionne pas ou que vous avez vraiment envie d'améliorer je vais juste mettre qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous en fait ne vous convient plus en fait dans votre relation avec vos enfants est-ce que c'est le fait de parfois de trop crier est-ce que c'est parfois le fait d'avoir ce lien qui est coupé entre vous et votre enfant qu'est-ce qui aujourd'hui vraiment bloque dans 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 vos dans cette relation que vous avez avec votre enfant ou vos enfants bien sûr Rislaine est-ce que tu peux me dire quel est l'âge de de tes enfants 9 ans et 15 ans merci ok donc il y a pré-adolescence et quand même de l'adolescence donc mes enfants sont arrivés à l'âge adulte je me demande comment sera mon rôle de maman avec mes enfants ouais non ouais il y a beaucoup de il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de préoccupations il y a beaucoup de de questionnements par rapport à tout ça et c'est vrai que que parfois ben juste en parler parfois juste exprimer en fait ce qu'on ressent parce que des fois on a des des réactions aussi qui font que ben le fait de ne pas exprimer aussi ce qu'on ressent ben amplifie aussi nos 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 difficultés avec nos enfants si je vous demande ça serait quoi la chose que vous avez vraiment envie de changer profondément dans votre relation avec votre enfant par rapport à ce problème que vous avez justement présenté juste avant la souffrance dans le aspect de mon ado qui a du caractère ok le fait de faire une communication égale ok ouais les clashs je vois très bien de quoi il s'agit c'est et parfois ben en fait on est à on a juste c'est un constat j'ai de 17 ans donc quand même s'il n'y a pas de partir ok ok merci pour tous ces partages parce que ça va m'aider justement à orienter aussi le webinaire à travers ben tout ce que vous êtes en train de partager donc merci vraiment pour tous ces partages si je vous demande aujourd'hui par rapport à cette situation est-ce que qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous êtes dans cette situation par exemple par rapport à ce qui a été partagé qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la situation est compliquée et que les choses n'avancent pas en fait que vous n'arrivez pas à faire évoluer cette situation je sais si vous pouvez me partager un petit peu en deux trois mots est-ce que est-ce que c'est le fait de est-ce que c'est le fait que que vous avez vous avez arrêté de de nourrir la relation ou est-ce que voilà c'est juste une idée mais juste pour me permettre de retrouver les échanges constructifs sentir de la compréhension de sa part ok est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez testé pour régler ce problème est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pour que les choses évoluent dans votre relation ou ça fait longtemps que ça dure par exemple si vous me dites juste pour avoir une idée un petit peu c'est une situation qui est pesante depuis longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui est récent pour juste comprendre un petit peu ne plus contrôler ok reconnaître qu'ils ont grandi et qu'ils ont besoin de retrouver des échanges constructifs sentir de la compréhension de sa part ok ok donc il y a des choses il y a beaucoup de choses en commun après ça c'est une question c'est vraiment pour arriver à prendre conscience des choses que en fait pour arriver à reprendre en fait sa responsabilité de parent la première chose à faire c'est juste se poser peut-être ces questions pour arriver à à s'imaginer que si rien ne change où est-ce que on sera en tant que parent dans un an dans cinq ans dans dix ans c'est-à-dire si notre posture de parent ne change pas si on ne reprend pas nous aussi notre responsabilité en tant que parent comment va évoluer en fait la relation comment des fois c'est des problèmes ponctuels bien sûr mais mais c'est vrai que nourrir une relation c'est c'est un travail au quotidien et et c'est ce temps de qualité qui est important c'est ce temps de de où on est vraiment pleinement dans la relation qui va nous permettre de 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 vraiment d'avoir une relation authentique avec 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 ses enfants je continue à vous lire en même temps oui alors quand on a il n'y a pas de cohésion dans le couple c'est vrai que quand il y a quand les dans le couple et bien en fait on n'est pas aligné aussi ça ça joue beaucoup dans le dans le parce qu'en fait l'enfant il est automatiquement en insécurité parce qu'il ne sait plus finalement c'est qui la figure d'autorité et et donc ça crée ça crée des tensions dans le couple ça crée des tensions ben ça a des problèmes de communication et et en fait l'enfant il ressent il ressent qu'il y a il y a un malaise il ressent qu'il y a des émotions qui peuvent être qui peuvent être en fait il absorbe aussi ces énergies négatives quand ben on n'est pas forcément aligné dans le couple et ça peut être un problème au niveau des valeurs des valeurs communes et je vous partagerai à la fin du webinaire je un exercice je le transmettrai ça sera un pdf dans lequel je vous laisserai réfléchir suite au webinaire sur par rapport aux valeurs aux valeurs communes les valeurs qui sont importantes pour vous parce que cet exercice sur les valeurs ben il permet en fait de déjà d'être ok avec nous quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous qui m'animent qui nous animent profondément que j'ai envie de transmettre à mon enfant et et arriver en fait à concilier aussi par rapport à mon mari quelles sont ses valeurs pour arriver à trouver des valeurs communes et c'est grâce à ça qu'on peut avoir une cohésion parentale et qu'on puisse justement être aligné face à nos enfants parce que parce que les enfants ils ont ils ont aussi l'art et la manière de mettre le je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi de mettre le doigt sur toujours les choses qui n'ont pas été forcément réglées des blessures qui sont encore qu'on n'a pas forcément encore travaillées et ils arrivent à mettre en lumière nos fragilités émotionnelles nos peurs et l'idée c'est vraiment de d'arriver à être en fait un un parent leader c'est on va en parler après beaucoup plus en détail mais arriver à être solide pardon et arriver à être ancré devant notre enfant quelle que soit la situation et donc arriver pour revenir à ce que je disais c'est arriver à former une équipe une équipe solide et je sais que ce n'est pas toujours facile je suis complètement consciente parce que voilà en tant que parent je le vis aussi et l'idée c'est que c'est qu'on puisse démêler tout ça voilà donc on peut améliorer tout ça au moins en apprenant des choses ça s'apprend ça change la vie quand même bien sûr bien sûr bien sûr ça change et ce que j'ai envie de dire c'est que par rapport à ce que vous avez partagé la première chose que j'ai envie de vous de vous dire c'est l'importance de bien se connaître en tant que parent en tant que que personne c'est à dire avant d'être notre rôle de parent qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime vraiment qu'est-ce qui est important pour vous et 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 c'est à partir de là que que quand on se sent nous à l'intérieur de nous en confiance quand on se sent en sécurité à l'intérieur de nous ben en fait on arrive à à être complètement en lien avec nos enfants parce que ce qui crée ces ruptures de lien ce qui crée ce ces déconnexions avec nos enfants ce manque de communication ces non-dits ces résistances parce que finalement chacun c'est comme si chacun porte un masque pour se protéger et donc chacun va développer des mécanismes de protection qui sont inconscients ça peut être la fuite ça peut être l'évitement ça peut être ça peut être la colère ça peut être l'agressivité donc un adolescent il va qui est en pleine crise d'adolescence ben il va être en réaction il va jamais vouloir nous écouter et donc nous tout ça ben en fait on le prend on le prend sur nous et c'est très difficile en fait d'absorber tout ça donc si nous à l'intérieur de nous ben en fait on n'a pas déjà fait ce travail intérieur ce travail d'introspection pour comprendre cette situation par exemple elle vient me challenger pourquoi elle vient de me challenger donc j'essaye de comprendre pourquoi ça vient me chercher dans mon rôle de maman et plus on va apprendre à se connaître plus on va être on va se sentir en confiance et ça va être beaucoup plus facile de connecter avec notre enfant et le corriger si besoin par exemple un enfant s'il a fait une bêtise par exemple je parle d'un enfant en bas âge je ne sais pas il a cassé un verre par exemple ben si nous déjà on n'est pas dans cet état émotionnel où on est complètement connecté ou enfin en sécurité à l'intérieur de nous ben en fait c'est très difficile de faire passer les messages et l'enfant il ne va pas nous écouter parce qu'il va ressentir notre émotion il va ressentir notre énergie notre vibration et le message ne va pas passer de la bonne manière alors que si déjà nous on prend soin de nous dans ce moment là on prend le temps de faire quelque chose ça peut être un exercice de respiration consciente ça peut être je ne sais pas aller écouter une méditation ou aller écouter une musique faire quelque chose juste pour nous ressourcer donc trouver cette ressource à l'intérieur de nous pour être bien et par la suite se mettre aller voir l'enfant et donc nous on est dans cet état déjà d'énergie où on est ok pour lui parler et donc arriver à se connecter donc ça peut être m'asseoir à son niveau le regarder dans les yeux donc vraiment me mettre au niveau de l'enfant et ça c'est quelque chose que je partageais beaucoup aussi même à la crèche avec les éducatrices c'est vraiment parce que quand on a cette posture haute de l'adulte déjà il y a cette l'enfant il ne se sent pas écouté il ne se sent pas valorisé il ne se sent pas bien l'autorité voilà et donc il y a tout de suite cette autorité donc l'idée c'est d'arriver à se mettre au niveau de l'enfant le regarder dans les yeux et arriver à créer ce lien ce lien de connexion et une fois que l'enfant on arrive à connecter là oui on peut le corriger oui là on peut lui dire ben voilà de réparer son erreur par exemple mais c'est à travers à travers en fait cette posture qu'on aura cette posture intérieure qui va nous permettre ben de et l'enfant en fait quand il voit que l'adulte qui est en face de lui il est stable il est solide ben il est rassuré en fait il se sent il se sent il se sent en lien et il se sent en sécurité et c'est à travers tout ce qui va être mis en place par l'adulte donc c'est arriver à poser un cadre arriver à poser un cadre ferme avec des limites claires qui soient présentes et c'est ça ce qui va vraiment rassurer l'enfant donc vraiment la première chose que j'avais envie de partager avec vous c'était justement ce cette manière d'être cette posture intérieure qu'on a pour que quand on est face à notre enfant on puisse faire face à toutes ces tempêtes émotionnelles que lui il va vivre parce qu'il n'est pas forcément prêt aujourd'hui vu son immaturité son cerveau n'est pas assez mature on sait que le cerveau d'un enfant est complètement mature à partir de 21 ans donc il y a quand même toute cette période d'adolescence où quand on voit ces tempêtes émotionnelles cette difficulté à gérer ces émotions chez les enfants et bien en fait comprendre arriver quand on arrive à comprendre leurs besoins et bien en fait c'est là où on peut créer ce lien donc je continue à partager donc arriver à être ce modèle pour nos enfants le rôle des émotions c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous c'est arriver à comprendre ces émotions qu'on ressent aujourd'hui en tant que parent elles viennent nous challenger et en fait arriver à reconnaître nos émotions c'est vraiment quand on ressent une colère ou une frustration par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait par exemple mon fils n'a pas fait ses devoirs ou mon fils ne m'écoute pas et en fait ok je ressens de la colère je reconnais je respecte cet état dans lequel je suis parce que si je ne crée pas cet espace pour mon émotion et bien elle va faire s'amplifier et ça va créer encore plus de tensions et de coupures de ruptures dans ma relation avec mon enfant donc arriver à reconnaître cet état et arriver à trouver en fait les ressources à l'intérieur de moi pour 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 donc je respecte en fait mon état et en fait je trouve les ressources à l'intérieur de moi pour diminuer pour apaiser et pour arriver en fait à réguler mon système nerveux parce que quand on se sent en insécurité c'est juste notre système nerveux qui est qui est dérégulé donc arriver à trouver des ressources donc chacun son truc c'est vraiment chacun a son des fois ça peut être aller faire une marche ça peut être aller courir parce qu'on a besoin juste de se dépenser des fois c'est juste se remettre à travers une respiration de la cohérence cardiaque tout ça c'est des choses qui sont très utiles et 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 justement donc les émotions elles sont là vraiment pour nous pour nous guider mais et et faire face en fait comment en fait arriver à accueillir toutes ces émotions qu'on a et sinon on arrive à les à les à les écouter ben ça va être beaucoup plus facile en fait après de de partager ça avec notre enfant pour que lui aussi il puisse arriver à réguler aussi ses émotions voilà à travers des outils qu'on va partager donc les émotions donc comme on le sait ils agissent sur trois niveaux sur notre comportement sur notre façon de penser sur notre langage donc nos relations aux autres et en fait en fonction de de quand on dit gérer ses émotions c'est pas rester toujours calme c'est vraiment accueillir en fait ce qui vient en fonction du moment par rapport à une situation et essayer de comprendre pourquoi c'est venu m'activer pourquoi c'est venu me 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 toucher à l'intérieur de moi pourquoi j'ai eu cette réaction aussi aussi forte peut-être aussi démesurée donc arriver aussi dans notre posture de parent à à prendre du recul par rapport à la situation et ne pas sur-réagir automatiquement parce que souvent et bien en tant que parent voilà il y a différents mécanismes et il y a différents types de réactions mais souvent on peut être on va vouloir sur-réagir par rapport à la situation ou et tout de suite peut-être punir l'enfant ou tout de suite parce que nous déjà on est dans cet état émotionnel où on est en insécurité donc déjà prendre soin de notre état avant de prendre soin comme je disais tout à l'heure de l'état de 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 son enfant donc bien gérer nos émotions ce n'est pas donc toujours rester calme refouler ses émotions non il faut les exprimer ne pas fuir ne pas être dans l'évitement l'idée c'est vraiment d'arriver à à écouter ce que ça vient me me comment je ressens les choses à l'intérieur de mon corps parce que c'est très important aussi de prendre conscience que 85% des informations viennent de notre corps au cerveau donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps quand on ressent des symptômes quand on ressent des blocages des douleurs et bien en fait des douleurs émotionnelles des douleurs psychosomatiques et bien tout ça en fait c'est qu'il y a quelque chose qui est déréglé à l'intérieur de notre corps et c'est très important de pouvoir être à l'écoute de nos ressentis de notre de ce qu'on vit à ce moment-là pour pouvoir trouver les ressources à l'intérieur de nous pour pour les libérer donc bien gérer nos émotions c'est comme je vous ai dit c'est les accepter les vivre laisser les émotions vivre et donc vraiment les laisser voir où est-ce qu'on ressent l'émotion est-ce que c'est au niveau du coeur est-ce que c'est au niveau du ventre vraiment accueillir en fait ce qui vient ne pas intellectualiser en fait tout de suite c'est vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent et de des messages que nous envoie notre corps donc nos pensées bien sûr nos pensées donc en fait nos pensées créent nos actions donc en fait à partir des pensées donc par rapport à une situation on a des pensées qui vont être ressources et des pensées qui vont nous donc en fonction de la situation qu'on va vivre on peut avoir des pensées négatives ces pensées négatives vont entraîner des émotions négatives et justement un comportement et un comportement et des actions qui ne vont pas être forcément on ne va pas être en lien et donc face à une situation on a le choix et on est aujourd'hui comme je vous ai dit on est responsable en fait de toutes ces pensées qu'on a et prendre conscience en fait de nos pensées si c'est des pensées ressources elles vont nous aider à passer à l'action et on aura justement des émotions qui seront positives mais face à un événement en fait on a toujours le choix comment on va réagir face à la situation si je vois que c'est des pensées qui me tirent vers le bas et qui m'empêchent d'avancer et bien en fait je reprends en fait le contrôle sur mes pensées et on a tous ce pouvoir en nous en fait c'est juste question de s'entraîner et d'arriver à à à voir un petit peu aujourd'hui toutes ces pensées qui peuvent être qui peuvent auto-saboter qui peuvent nous empêcher d'agir qui peuvent nous empêcher de passer à l'action et face à ces pensées et bien en fait se recréer en fait des pensées qui soient beaucoup plus positives et qui vont nous donner envie en fait de passer à l'action alors oui c'est la pause d'indulgence c'est c'est important parce que en tant que parent on fait énormément pour nos enfants et je pense que c'est important de de prendre du recul par rapport à nos situations de prendre la hauteur par rapport à ce qu'on vit et et c'est ça c'est vraiment ne pas être en réaction c'est vraiment se dire que on fait du mieux qu'on peut chaque jour et et ne pas et en fait moi la vulnérabilité c'est une des choses que que je partage en acceptant en fait notre vulnérabilité en fait on on arrive plus à se faire confiance et à être à être en lien avec nos enfants par exemple si quand je suis fatiguée par exemple je le dis à mes enfants et et l'idée c'est ne pas être dans la victimisation ou ne pas être en train de de me plaindre pas du tout par exemple je sais que pendant une période pendant ce moment-là j'ai besoin de prendre soin de moi de mon énergie et et de ne pas en fait d'accepter voilà de me dire que je fais du mieux que je peux et ça c'est vrai que je le dis à mes enfants souvent je fais du mieux que je peux parce que ben en fait on l'idée aussi la question qu'on peut se poser c'est quel modèle en fait j'ai envie de de transmettre à mes enfants et est-ce que notre objectif c'est de montrer je parle en tant que maman mais je sais qu'il y a il y a des papas aussi est-ce qu'en tant que que maman ma question c'est est-ce que ma question pour vous c'est ou en tant que parent quel modèle vous avez envie de de transmettre à vos enfants est-ce que vous avez envie de leur montrer une maman qui est tout le temps fatiguée qui est tout le temps épuisée qui gère 36 000 choses qui a une charge mentale incroyable est-ce que c'est ça la question est-ce que ça va leur donner envie un jour aussi d'être parent parce que quand ils voient tout le travail autour et toute la gestion au quotidien en fait c'est 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 pas c'est pas quelque chose donc c'est pour ça que c'est important de 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 montrer qui on est vraiment et moi dans ma dans ma dans ma dynamique dans ma relation avec mes enfants je j'essaie vraiment d'être d'être authentique et de leur montrer qu'on fait du mieux en tant que parent on fait du mieux qu'on peut et que et que c'est ok quand on est quand on n'a pas la bonne énergie qu'en fait l'idée c'est vraiment d'être indulgent avec nous-mêmes donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite c'est donc se mettre donc arriver à se mettre moins de pression arrêter de se conduire en tant que serviteur avec nos enfants c'est vraiment ça parce que nos enfants il y a il y a différents types de parents en fait il y a les parents qui qui sont qui vont toujours vouloir répondre aux besoins de leurs enfants avant même en fait anticiper les besoins de leurs enfants donc l'enfant il n'a pas encore exprimé son besoin mais le parent on appelle ça le parent hélicoptère c'est à dire qu'il est déjà là en train d'anticiper de réagir de trouver des solutions alors que l'enfant n'a pas encore exprimé ses besoins et donc déjà ça c'est tout le temps dans l'urgence voilà et ça ça épuise parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir et surtout quand on a plusieurs enfants donc on va vouloir répondre à leurs besoins avant et donc ça crée beaucoup de frustration chez l'enfant et chez le parent donc ça c'est important de prendre conscience de ça j'ai appelé ça les voleurs de patience diminuer les sources de stress comment arriver à diminuer les sources de stress donc arriver bien sûr à poser ses limites lâcher le piège de la perfection arriver à ralentir son rythme prendre soin de soi donc ça c'est des choses que j'ai partagé apprendre à déléguer apprendre à poser ses limites de dire non par exemple quand je ne peux pas faire la chose et ne pas culpabiliser parce qu'il y a toujours ce sentiment de culpabilité surtout chez la maman je ne sais pas si vous êtes d'accord mais ce sentiment de culpabilité qui peut être très fort et qui peut nous empêcher de faire des choses pour nous parce qu'on veut toujours faire passer les besoins de nos enfants en priorité mais ça c'est des choses qui se travaillent parce qu'il y a beaucoup aussi de croyances inconscientes il y a beaucoup de de choses qui finalement qui nous empêchent de faire évoluer nos situations ou de d'avoir une trouver cet équilibre en fait donc arriver aussi à différer notre réaction c'est-à-dire ne pas réagir tout de suite arriver donc à s'autoréguler c'est ce que je disais tout à l'heure arriver à trouver un moyen de diminuer la pression et c'est à partir de là que donc ne pas être c'est ça en fait ce que je disais donc il y avait le parent réactif c'est le parent réactif qui veut toujours réagir quelle que soit la situation donc vraiment arriver mon objectif c'est vraiment de vous amener à ça arriver à différer vos réactions par rapport à la situation et prendre du recul prendre la hauteur et essayer de comprendre en fait les causes des comportements derrière un enfant de l'enfant par exemple c'est un enfant qui va faire une crise c'est quoi le besoin derrière c'est quoi la cause principale en fait qui fait qu'il est en train de faire une crise est-ce qu'il a besoin de se reposer il est fatigué est-ce que ça a été sa journée qui a été intense donc vraiment arriver à comprendre en connaissant vraiment nos enfants prendre le temps d'avoir des attentes réalistes donc oui un enfant bien sûr en fonction de l'âge mais il n'y a pas il n'y a pas une tranche d'âge en particulier mais vraiment en fonction de l'âge en fonction de la maturité de l'enfant un enfant ça n'écoute pas du premier coup fait des chichis au mauvais moment n'a aucune notion de temps raconte des mensonges des chicanes entre frères et sœurs ne veut pas aller se coucher ne veut pas se donc arriver en fait à formuler des demandes réalistes c'est c'est on va adapter notre discours en fonction de l'enfant qu'on a en face un enfant de 14 ans je ne vais pas lui parler comme un enfant de 3 ans donc vraiment je vais adapter mon discours pour lui parler et lui faire des demandes qui soient adaptées aussi en fonction de son âge donc mettre et après c'est des plans d'action des choses en fonction bien sûr du besoin donc mettre en place des stratégies d'intervention donc être proactif plutôt que réactif alors j'avance aussi par rapport donc en tant que parent c'est arriver à développer cette confiance donc comprendre en fait aujourd'hui c'est quoi ce parent leader qu'est-ce qu'il doit donc on a parlé de la posture intérieure de comment arriver en fait à ce comment arriver en fait à être aligné déjà dans notre dans notre posture à être ancré pour pouvoir faire face à tous ces défis donc ma question c'est qu'est-ce que signifie pour vous d'être un parent leader qu'est-ce que quand je vous parle de parent leader en fait c'est quoi pour vous un parent leader j'aimerais bien vous lire pour essayer de créer cet échange aussi de continuer à partager qu'est-ce qu'un parent leader pour vous dites-moi alors si tu me permets Meryem tu as des questions sur le chat si tu veux répondre là maintenant ou si tu choisis de laisser à la fin il y a une question de Fatema si tu me permets comment les impliquer dans le quotidien surtout le grand qui ne veut pas être sollicité ou qui demande une contrepartie financière si ça ne te dérange pas qu'on laisse les questions pour la fin oui oui ok comme ça on rassemble toutes les questions et je prendrai le temps de répondre à toutes les questions ok super on fait comme ça comme ça on rassemble toutes les questions donc un parent leader c'est un parent qui inspirant à l'écoute merci Michael mener le dialogue avec l'enfant lors de la confrontation donc arriver à communiquer de la bonne manière très bien c'est un parent qui comprend les besoins et les enjeux de ses enfants merci Jamel qui sait garder son sang froid ferme et bienveillance exactement un parent qui arrive à échanger écouter ils amorçaient des conflits dans son foyer très bien merci pour vos partages alors en fait le parent leader c'est ça en fait c'est un parent qui a un peu le rôle de guide qui a le rôle de donc être être dans cette faire comme tu disais Hénène cette fermeté arriver à trouver cet équilibre entre cette fermeté et cette bienveillance parce qu'on ne peut pas être que des parents bienveillants pour nos enfants ça ne serait pas leur rendre service on ne peut pas être moi je ne prends pas l'éducation positive parce que je pense qu'on a un enfant pour être sécure pour se sentir en sécurité il a besoin d'avoir un parent qui est face à lui qui a cette autorité qui est parfois naturelle qui a parfois on a besoin de travailler sur cette affirmation de soi mais le fait qu'il y ait cet équilibre entre la fermeté et la bienveillance ne peut que rassurer en fait l'enfant il a besoin d'un cadre bien sûr bien sûr arriver à avoir un cadre qui soit avec des limites claires et en fait le parent leader en fait ça arrivait à être ce modèle inspirant pour nos enfants donc par exemple être par exemple je ne peux pas lui dire ne crie pas si moi je crie par exemple il y a des manières en fait de formuler les choses par exemple si je lui dis un adolescent qui utilise son téléphone à table et bien non je ne vais pas lui je ne peux pas lui dire n'utilise pas ton téléphone si moi je suis là avec mon téléphone en train de parler ou à répondre à un appel non c'est arriver à être vraiment dans cette congruence et être complètement c'est-à-dire je fais ce que je dis et je dis ce que je fais et nos enfants ils nous observent tout le temps donc vraiment arriver à leur montrer en faisant bien sûr du mieux qu'on peut parce que ce n'est pas tous les jours facile mais arriver à appliquer en fait ce qu'on dit et ce qu'on leur demande de faire il faut que nous on soit leur premier modèle parce qu'ils s'imprènent de nous ils nous voient faire ils nous observent beaucoup et donc c'est important de l'être en fait en tant que parent et donc bien sûr c'est créer un environnement familial où chaque membre se sent écouté et respecté donc être à l'écoute on peut à travers le jeu à travers voilà arriver à à comprendre aussi à être à l'écoute et quand on est à l'écoute c'est vraiment cette écoute active où on ne fait rien d'autre c'est-à-dire c'est un moment c'est-à-dire c'est pas mon fils il me parle et je suis avec mon téléphone ou non c'est vraiment c'est le regard et j'essaye vraiment de ne pas l'interrompre pour qu'il puisse trouver cet espace sécure pour pouvoir s'exprimer et partager par exemple il a eu un problème avec un enfant à l'école un ami à l'école il veut partager en fait lui créer cet espace où il va se sentir en sécurité pour pouvoir se déposer et s'il a envie de pleurer s'il a envie de voilà tout ce qu'il va exprimer et plus il va se sentir en sécurité plus vous allez créer cet espace de sécurité plus l'enfant il va pouvoir se déposer et le lien va être beaucoup plus authentique et en fait les choses pourront se il va pouvoir s'exprimer de manière authentique donc c'est très important bien sûr de comprendre les besoins de nos enfants donc on a les enfants ont beaucoup de besoins les besoins fondamentaux bien sûr c'est les besoins émotionnels besoin de se sentir aimé besoin de se sentir en lien en sécurité on en a parlé et c'est cet attachement sécure qui est généralement dès la naissance la figure d'attachement principale c'est généralement la maman à partir de à la naissance et ensuite plus il va grandir plus il va créer des liens avec son entourage mais c'est cette figure d'attachement en fait quand elle n'est pas sécure au départ à la base parce que ça peut être beaucoup de choses ça peut être par exemple des parents qui vivent des conflits qui vivent des problèmes de couple et en fait quand l'enfant il va le ressentir ou si c'est un enfant par exemple qui n'a pas été désiré même pendant la grossesse l'enfant il peut il peut le sentir et en fait c'est des choses après c'est du transgénérationnel donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est comme un poids qu'il va garder en fait sur ses épaules inconscient qu'il ne se rend pas compte et en fait il va toujours vouloir trouver des moyens pour se faire aimer faire plaisir parce que en faisant plaisir à ses parents il a cette injonction qui est je fais plaisir à mes parents sinon je ne serai pas aimé donc il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans l'inconscient et dès la naissance donc c'est après c'est des choses qui peuvent être libérées bien sûr pour justement que l'enfant ne prenne pas trop en fait arrive à libérer ça et c'est des choses qui peuvent qui peuvent être travaillées bien sûr en thérapie donc je parlais bien sûr des besoins donc les besoins émotionnels les besoins physiques et les besoins intellectuels les besoins d'être les relations sociales aussi bien sûr les interactions et je vous disais tout à l'heure c'est vraiment l'écoute active c'est vraiment être là ne pas interrompre l'enfant à comprendre en fait ce qu'il vit à l'intérieur même s'il n'arrive pas à l'exprimer en fait lui donner cet espace où il va partager en fait ce qu'il vit donc être vraiment dans cette posture d'empathie et chercher à le comprendre donc la relation authentique on en a parlé donc c'est en faisant preuve en fait je pense qu'en faisant preuve de vulnérabilité en acceptant d'être complètement nous-mêmes en tant que parents et bien en fait on autorise à nos enfants de l'être aussi donc d'enlever en fait ce masque qu'ils peuvent souvent mettre surtout dans l'adolescence où ils vont éviter peut-être de nous parler ils vont éviter de ils vont s'enfermer dans leur chambre ça c'est les adolescents moi j'ai deux adolescents donc moi aussi j'ai beaucoup de de challenges en ce moment avec mes enfants mais je vois je vois qu'il y a cette posture où ils sont dans l'évitement ils veulent éviter de discuter de certains sujets et en fait c'est c'est ne pas juger plus vous allez être dans la bienveillance plus vous allez vous rappeler aussi que vous étiez dans cet âge qui était difficile parce qu'on a un changement hormonal on vit plein de choses à l'intérieur qui peuvent nous perturber et se mettre aussi à la place de l'enfant ok je donc ne pas prendre les choses personnellement en fait donc communication ouverte créer des moments de qualité la gestion des conflits bien sûr qui est inévitable mais mais elle peut être gérée de manière constructive donc c'est vraiment comment arriver à exprimer aider vos enfants à exprimer leurs sentiments donc la communication non violente c'est quelque chose aussi que je je partage dans mes accompagnements parce que c'est ça permet en fait de parler de nous de notre ressenti et sans être dans le jugement donc en fait on exprime ce qu'on vit à l'intérieur pour aider l'autre à à comprendre donc c'est c'est une technique qui est qui est qui peut qui peut être très aidante pour aider l'enfant à aussi à travailler sur sur sa sa confiance en lui alors donc les je partage aussi avec vous les les piliers j'ai appelé ça les piliers du leadership c'est vraiment être dans cette posture en fait d'humilité donc tout ce travail d'introspection personnelle ok aujourd'hui je réalise que ça vient vraiment me chercher tout ce que je suis en train de vivre avec mon enfant et essayer de ne pas me juger mais vraiment arriver à être indulgente avec moi-même et essayer de de voir comment je peux libérer certains blocages certains freins certaines croyances qui me limitent aujourd'hui et qui m'empêchent en fait de créer ce lien avec mon enfant parce que vraiment tout commence par soi quand on arrive à faire ce travail intérieur ça demande beaucoup de courage ça demande beaucoup de mais en fait c'est très libérateur voilà donc les valeurs je vais Hénène je te partagerai à la fin de ce webinaire un pdf que tu pourras partager avec sur le groupe whatsapp par rapport aux valeurs comment travailler sur les valeurs familiales parce que pour moi en fait c'est un travail qui nous permet vraiment de mettre vraiment des mots sur ça ce qui nous anime ce qui est important pour nous et à travers les valeurs en fait ça nous apporte beaucoup plus de clarté pour après en fait donner aux enfants une direction et voir les valeurs aussi communes qu'on a dans notre couple et qu'on a envie de partager avec nos enfants donc c'est cette cohésion parentale qui est importante et donc qui nous permet d'avoir aussi cette posture de leader parce que les enfants ils le sentent quand on est aligné ben en fait ils sont ils sont aussi ils se sentent rassurés le respect le respect mutuel bien sûr donc ça c'est quelque chose qui est essentiel le respect de soi le respect des autres à l'école le respect de l'adulte de leurs professeurs et les règles les règles familiales donc bien sûr adaptées en fonction de l'âge de l'enfant ça c'est des choses qui sont les règles elles ne sont pas figées dans le temps les règles elles évoluent aussi en fonction des besoins des enfants en fonction de de la maturité de l'âge voilà c'est pour vraiment arriver à créer cette harmonie familiale et ça ça passe par ces piliers donc établir des règles claires ça on en a parlé aussi et la responsabilisation et l'autonomie donc arriver à responsabiliser nos enfants dès le plus jeune âge ça c'est en leur montrant bien sûr l'exemple en les aidant justement dès le plus jeune âge en fait à arriver à prendre conscience qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont capables en fait et ça renforce leur confiance en eux ça renforce leur estime personnelle et donc prendre cette responsabilité donc nous en tant que parents on fait l'exemple comment eux peuvent reprendre aussi leurs responsabilités et les encourager à être autonomes parce que finalement nos enfants ils ne demandent que ça à se sentir libre à se sentir autonome à se détacher petit à petit aussi en fonction de l'âge bien sûr mais 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 s'ils sont dans un s'ils évoluent dans un cadre bienveillant et bien en fait on est sécure en fait c'est beaucoup plus facile pour nous déjà en tant que parents de lâcher et parce qu'on sent que nos enfants voilà l'idée c'est vraiment de 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 leur créer cet espace pour qu'ils puissent s'épanouir et s'exprimer de la meilleure des façons voilà ça c'était des outils que je voulais partager comment arriver à renforcer justement vos liens familiaux comment arriver à à communiquer donc c'est aussi à comment arriver à créer des routines pour les aider à gérer leur temps et et pour que chacun puisse se retrouver parce qu'en tant que parent c'est aussi forcément difficile de de concilier notre vie personnelle notre vie professionnelle donc arriver à se dire que quand on a ce temps qui est alloué pour nos enfants le week-end et bien on est vraiment pleinement dans la relation et 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 en fait quand on est en fait on est complètement engagé dans cette relation et ça peut être des petits moments de qualité l'idée c'est vraiment de il vaut mieux que ce soit un temps court mais vraiment on est pleinement dans la relation que qu'un temps on est ben on est distrait par nos téléphones donc vraiment arriver à créer ces petits moments surtout bon c'est pas toujours facile parce que quand on a plusieurs enfants ben ça peut être très challengeant aussi de 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 donner du temps à chacun mais c'est pour ça que quand on a on arrive à trouver ces ressources à l'intérieur de nous pour être pouvoir donner le meilleur en fait à nos enfants et pour terminer et donc c'est vraiment arriver à à à trouver en fait des outils des ressources pour justement arriver à à être un modèle inspirant pour nos enfants en leur donnant l'exemple en partageant donc ça c'est je partage avec vous juste un une boîte à outils que je partage en fait c'est c'est arrivé à à prendre du recul par rapport à notre situation de parent et et voir aujourd'hui les situations qui sont récurrentes les situations qui sont conflictuelles et qui reviennent et arriver à à à utiliser les stratégies adaptées en fonction du besoin et donc ça c'est c'est je partage avec vous voilà donc ça c'est ce que moi je propose aussi dans mes accompagnements mais maintenant j'ai envie de j'ai envie de vous de vous écouter j'ai envie de répondre à vos questions donc ça c'est c'est vraiment des des outils que moi je partage dans mes accompagnements que ce soit du coaching en individuel du coaching familial ou en fait dans mes accompagnements je propose aussi un travail en fait je me déplace dans le milieu de vie de l'enfant donc par exemple quand il y a des problématiques à l'école je vais me déplacer à l'école pour essayer justement de comprendre où est-ce que où est-ce qu'il y a le problème et comprendre la cause du comportement qui dérange aujourd'hui les parents si c'est un problème à la maison et bien aussi en fait arriver à observer son enfant dans son milieu de vie parce qu'un enfant il va jamais se comporter de la même manière chez lui que dans un cabinet où il n'est pas du tout voilà en confiance il va être peut-être moins réceptif alors que quand il est chez lui il est dans son environnement il est généralement en sécurité il se sent en sécurité donc il va se permettre aussi d'avoir des comportements où il est complètement voilà il ne va pas sentir de il ne va pas sentir de 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 donc c'est un accompagnement en fait c'est une approche systémique où en fait on va observer l'enfant dans son milieu de vie et et ça peut permettre d'après de mettre en place un plan d'action pour pour répondre aux besoins de et aux problématiques que que rencontrent les parents avec leur enfant voilà et donc mes outils sont aussi issus de la PNL pour permettre justement et de la communication non violente pour permettre justement d'outiller de guider donc à travers de la guidance parentale d'aider les parents dans les défis qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui avec leurs enfants on arrive à la fin de de ce webinaire alors j'ai envie ben de de prendre le temps vraiment de de répondre à vos questions et donc pour toutes les personnes qui qui m'ont écrit tout à l'heure n'hésitez pas à ouvrir votre micro et me poser les questions même votre caméra ça serait encore mieux et comme ça on peut on peut échanger et je tiens vraiment à vous remercier pour pour votre présence et pour votre attention merci à toi merci merci à toi merci pour cet atelier riche et apprenant et merci aux participants qui sont restés avec nous jusqu'à la fin merci merci à toi moi si tu me permets j'ai juste un partage à ajouter selon selon mon expérience de maman d'un jeune adulte et d'une ado et juste en parlant des règles moi selon mon expérience j'ai constaté que parmi les choses qui créent ces malentendus entre enfants et parents que ce soit ados ou pas c'est c'est le partage d'autorité en grandissant l'enfant qu'est-ce qu'il cherche vu que son parent ses parents ce sont le modèle donc il veut bien grandir il veut partager cette autorité et le fait en tant que parent d'en être conscient c'est très différent ça fait toute la différence on apprend à l'enfant que le partage d'autorité oui c'est ok mais ça veut dire se responsabiliser mais on ne l'exprime pas de cette manière à l'enfant comment est-ce qu'on l'exprime en établissant les règles ensemble je ne donne pas à l'enfant voici les règles à appliquer ou les règles de la maison ou ce que tu dois faire ce que tu ne dois pas faire c'est une liste alors là déjà avec cette manière de présenter les règles on crée le premier obstacle par contre nous en tant que parents on a nos règles en tête et aussi les enfants ils aiment l'environnement adulte au lieu de dire à mon enfant viens je vais te parler des règles de la maison non viens on va faire une réunion et le prévenir en avance tel jour ou telle date on va faire une réunion pour parler des règles pour les six prochains mois ou quelque chose donc toi tu prépares ce que tu veux dire maman elle prépare papa elle prépare bien sûr les deux parents il faut comme tu dis il faut qu'ils communiquent on avance et qu'ils soient d'accord sur pas mal de choses et donc on discute et on construit les règles ensemble c'est parmi les choses qui favorisent qu'elles soient respectées par l'enfant et comme tu l'as bien exprimé c'est pas toujours évident mais quand même ça aide selon mon expérience de maman et de coach et aussi d'accompagner il y a des crises d'ado à l'époque ça change ça change ce sont des petits trucs qui changent je ferme ma parenthèse merci encore Meryem merci beaucoup non mais c'est vrai que d'impliquer les enfants ça les responsabilise aussi parce que ça leur permet de ben de parce que c'est un engagement en fait c'est comme arriver à créer un engagement entre l'enfant et le parent ou ou et le fait de créer ce contrat c'est un contrat relationnel en fait ce contrat relationnel permet justement d'aussi élever de lui donner confiance en fait à l'enfant et l'impliquer bien sûr après bien sûr à partir d'un certain âge mais c'est vrai que le responsabiliser fait partie des choses essentielles pour pour lui donner confiance aussi confiance en lui en ses compétences et 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 c'est 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 en tout cas oui par rapport à ce que tu partages vraiment je 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 te rejoins par rapport à ce que tu viens de dire tu veux que je te lise le chat oui je veux bien la question j'aimerais bien si la personne est là attends je vais remonter tac 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 en tout cas merci vraiment pour vos partages pour vos ça permet vraiment alors voilà donc Fatima elle nous dit comment les impliquer dans le quotidien surtout le grand qui ne veut pas être sollicité ou qui demande une contrepartie financière Mina elle nous dit de nos jours et surtout les ados sont fainéants alors là c'était les réponses à qu'est-ce qu'un parent leader parent inspirant à l'écoute mener le dialogue avec l'enfant lors de la confrontation c'est un parent qui comprend les besoins et les enjeux de ses enfants un parent qui sait garder son sang froid et favoriser un environnement propice au bon développement de ses enfants ferme et bienveillant à la fois un parent qui arrive à échanger écouter ou désamorcer des conflits dans son foyer un parent inspirant modèle empathique c'est savoir faire preuve d'assertivité de la maman ou pas forcément donc je m'arrête là et après je lis la suite si tu dis je suis en train de lire aussi en même temps d'accord ok besoin d'avoir une relation d'écoute car la communication n'est pas coupée juste un enfant qui bloque sur sa vision lorsque je veux échanger avec mon fils il refuse l'échange alors qu'avant il n'y a pas beaucoup bon par rapport à ça c'est vrai que quand un enfant refuse l'échange en fait essayer de comprendre en fait essayer de respecter aussi cet espace si c'est un enfant aussi qui est dans cette phase d'adolescence et tout ça ne rien imposer ne rien brusquer parce qu'un enfant risque de se braquer et là vraiment il y a une rupture de lien il y a une coupure relationnelle donc arriver à respecter son espace mais trouver d'autres moyens d'aborder en fait peut-être le sujet en posant des questions ouvertes en donnant envie aussi à l'enfant de parler mais respecter vraiment si on voit qu'il est dans un état où il va se braquer où il est fermé peut-être c'est juste pas le bon moment donc différer en fait notre intervention et attendre le bon moment pour réagir mais vraiment l'important c'est déjà de rentrer en lien avec l'enfant parce que si on ne rentre pas en lien et on est là juste pour lui faire des remarques et des critiques et le enfin ne pas le rabaisser j'ai pas envie de dire ça parce qu'en tant que parent on ne rabaisse pas nos enfants mais des fois on le fait sans inconsciemment en fait on ne se rend pas compte que dans notre manière d'intervenir l'enfant il ne va pas se sentir en confiance et il ne va pas se sentir valorisé ni écouté et donc il va se braquer donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que plus nous on va être dans cette posture on est ancré on est ça peut être aussi plus on va être ancré en fait plus on va être aligné plus on va on va se sentir en sécurité et en fait on va on va pouvoir se sentir en confiance en fait partager avec notre enfant et aller vers lui et l'écouter 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 sans jugement sans vraiment être dans l'empathie comprendre aussi ce qu'il vit tous ces bouleversements hormonaux essayer vraiment de comprendre en fonction bien sûr de la problématique mais des fois voilà il y a des choses qui ne sont pas exprimées et l'enfant en fait son seul moyen de réagir c'est d'être en colère ou de d'avoir des comportements un peu violents ou il va ou vouloir peut-être rabaisser alors quand un enfant par exemple rabaisse je ne sais pas son frère ou le casse en fait c'est juste que l'enfant manque de confiance en lui et et donc comme il vit un mal-être comme il n'est pas bien et bien en fait sa seule défense c'est l'attaque donc il va il va trouver un moyen d'attaquer je vais vous partager un exemple j'avais j'avais des parents qui étaient venus me voir et en fait il y avait une rivalité dans la fratrie entre frère et soeur donc sachant que le frère c'était l'aîné et la petite soeur enfin la petite soeur qui a deux ans d'écart elle souffrait de manque de de confiance en fait avec en fait elle était mal dans sa peau parce que son grand frère était toujours en train de la rabaisser ou en train de la piquer d'une manière pour justement qu'elle qu'elle pour la déstabiliser et donc en fait moi l'idée c'était pas quand j'ai vu un petit peu le système la famille et tout ça en fait la personne qui m'intéressait dans l'histoire c'était le garçon parce qu'en fait le garçon il vivait un mal-être parce que c'était quoi l'histoire c'était que sa jeune soeur l'avait dépassée de taille sachant qu'elle était donc plus jeune et donc lui en fait il était mal dans sa peau parce qu'il voyait en fait que sa soeur elle avait déjà beaucoup plus d'aisance elle était beaucoup plus et donc ça comme il n'arrivait pas à l'exprimer en fait sa seule manière de faire c'était de de lui manquer de respect de lui de la rabaisser devant ses copines de faire des choses pour la déstabiliser et donc en fait la personne qui m'intéressait et en fait c'était lui parce que en travaillant avec lui je l'ai aidé en fait je l'ai outillé en fait pour qu'il reprenne confiance en lui pour faire face à ça et pour que parce que c'est un système donc quand il y a une personne qui travaille dans la famille sur elle en fait après il y a la dynamique de la famille qui change et ben en fait aujourd'hui leurs relations sont beaucoup plus apaisées parce qu'ils arrivent en fait à exprimer aussi chacun ce qu'ils ressent sachant qu'ils continuent à vivre des frustrations chacun de leur côté mais la communication ils sont plus dans une communication violente mais dans une communication beaucoup plus bienveillante et ça a mis du temps ça s'est pas fait du jour au lendemain mais en tout cas voilà c'est des choses qui sont dont on a besoin en fait de mettre des mots dessus et comprendre en fait que quand l'enfant a des comportements dérangeants en fait c'est juste comprendre la cause c'est quoi la cause derrière ce comportement qu'est-ce que ça cache c'est quoi qu'est-ce qui vit à l'intérieur et qui n'arrive pas à exprimer donc sa seule manière de réagir c'est d'être violent d'être désagréable donc voilà c'est par rapport à ce que tu j'ai rebondi par rapport à ce que tu as dit Fennel c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement passionnant que voilà on pourrait en parler encore pendant très longtemps ben oui mais voilà sauf que malheureusement on est limité par le temps je sais je sais donc est-ce que vous avez d'autres questions quelque chose à ajouter à partager avant de se dire au revoir ok donc notre notre webinaire touche à sa fin je tiens encore à te remercier merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté ce soir merci à tous les participants pour leurs interactions pour leur partage pour leur présence jusqu'à la fin de ce webinaire merci à tous pour votre présence merci Hennel pour cette invitation j'ai eu beaucoup de temps pour partager et échanger avec vous et j'espère ben voilà qu'on aura l'occasion d'échanger aussi à travers ce groupe aussi que tu as fait l'initiative en tout cas merci merci à tous merci merci infiniment et je vous dis à très bientôt à très bientôt un grand merci Hanan un grand merci Myriam et à tous les participants c'est super je t'en prie merci merci au revoir donc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour notre dernier webinaire de cette année et pour ceux qui nous ont rejoints au milieu du webinaire donc n'oubliez pas que vous pouvez regarder le replay et aussi vous avez les coordonnées de Myriam pour ceux qui veulent prendre contact avec elle pour une séance de découverte ou pour un accompagnement ou pour un suivi donc vous avez les coordonnées de Myriam et elle est avec nous sur le groupe donc voilà merci merci encore Myriam merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt à très bientôt au revoir allez au revoir